Musique D'après Alain de Murgé, en 1307-1308, il y a des interrogatoires un peu partout dans le royaume. Le roi reproche aux Templiers de refuser le Christ, de cracher sur la croix. Ils sont aussi accusés de rechercher l'enrichissement par tous les moyens, d'avoir des pratiques homosexuelles entre frères. Les Templiers sont peut-être torturés en périgord ou au moins menacés. Tout près du comté, à Cahors, le Sénéchal royal menace de torture des Templiers en leur montrant ses instruments le 10 novembre 1307. Après une suspension de l'interrogatoire jusqu'au soir, Rimbaud de Canon, un commandeur de l'ordre, a peur et avoue. Consolin de Saint-Jouard, un frère du Périgord, affirme aussi qu'il a été maltraité et affamé. Et il rétracte ses aveux devant l'évêque de Périgueux. Les Templiers qui avouent les crimes et demandent le pardon de l'Église sont relâchés et encouragés à aller finir leur vie dans un monastère. Ceux qui nient les crimes dont on les accuse et qui reviennent ensuite sur leurs aveux sont condamnés à la peine de mort et brûlés sur le bûcher comme une cinquantaine de Templiers en 1310. Après les procès personnels des Templiers, le pape décide de juger l'ordre dans son ensemble. S'il est reconnu innocent, il continuera d'exister, mais s'il est reconnu coupable, il cessera d'exister. A Paris, en 1309, 546 Templiers sont réunis pour écouter les accusations dites en latin. Puis on leur demande s'ils veulent la traduction, mais la plupart des Templiers, comme le frère du Périgord, Pierre de Vatan, répond que la lecture en latin leur suffit. Nous n'avons pas à entendre de telles turpitudes. Tout est faux et vulgaire. Alors la commission épiscopale décide de leur demander de choisir parmi eux des procureurs. L'un d'entre eux est le Périgourdin, Guillaume de Chambonnet. Il représente les 546 Templiers et défend l'ordre, comme ailleurs en Occident. En effet, dans chaque pays d'Europe, il y a des réunions pour juger l'ordre. En Allemagne, 37 Templiers défendent l'ordre. En Italie aussi, ainsi qu'à Chypre. Mais dans les pays où la France a moins d'influence, comme dans les États espagnols, les Templiers sont simplement laissés tranquilles. Malgré cette défense de l'ordre, le roi de France demande à l'archevêque de Sens d'exécuter des Templiers. 54 Templiers sont brûlés pour des raisons qui ne sont pas directement liées à l'ordre. Le roi cherche à intimider les procureurs pour faire disparaître l'ordre. Il a réussi. Deux procureurs disparaissent et les deux autres ne veulent plus défendre l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...